Tu veux-tu faire la vidéo avec moi? Euh oui, PL, j'aimerais ça faire la vidéo! Ah, bon. Salut, c'est PL Cloutier, c'est notre rendez-vous mensuel FAQ Snapchat. J'ouvre vos Snapchat, mais là, ce mois-ci, c'est une édition 100% livre, parce que mon livre, Tout va ben été, sort le 8 novembre au Québec et le 23 novembre partout en France et ailleurs en Europe. Ça fait que je vous ai demandé de m'envoyer des questions sur Snapchat en lien avec le livre. Puis, j'ai aussi pris des questions sur ma page Facebook. J'avais précisé que je ne répondrais à aucune demande si j'allais faire un meet-up dans telle ville ou si j'allais faire des dédicaces dans telle ville, parce qu'il y a 17 dates qui ont été annoncées et il n'y en aura pas plus. Ça fait que si vous voulez savoir si je passe dans votre ville, je vous ai mis tous les détails dans la barre d'infos. Et là, j'aimerais ça vous voir pour qu'on puisse faire une photo, faire des dogfaces, faire des selfies, puis se faire un câlin, puis tout! Mais à quoi va répondre à vos questions en lien avec mon livre Tout va ben été? Si c'est pas en buvant un bon verre de vin! Ouais! Boivre un verre de vin en lisant mon livre Tout va ben été! Ça, c'est un bon accord. Livre vin! OK, cheers! Alors, c'est parti pour la première question. Je vais commencer par une question qu'on m'a envoyée sur Facebook. Manuel, pourquoi le titre du livre, c'est pas la célèbre phrase? Un bon verre de vin, ouais! Oh my God, OK. Moi, depuis le début, j'avais envie de l'appeler Tout va ben été, parce que je trouvais que ça résumait exactement l'état d'esprit que j'avais en écrivant le livre, dans le sens où, pour moi, Tout va ben été, c'est quand on essaie de se convaincre que tout va bien aller, mais clairement, on est trop stressé pour le dire comme il faut, fait que ça sort tout croche, puis on se dit, « Eh non, mais tout va ben été, là! » Mais, c'est pas tout le monde qui trouvait que c'était un bon choix. Ça fait qu'il y a eu, genre, 50 titres qui ont été proposés. Ça allait de « Ma vie en rose, j'assume, 100% moi, typiquement moi, » et vraiment, là, tout y est passé, puis en plus, pendant les deux semaines avant la date finale où il fallait que je choisisse un titre, on dirait que ma vie, là, je voyais un banc de parc, c'était comme, « Hey, ça pourrait s'appeler banc de parc! » Puis, finalement, il a fallu, plutôt que je trouve des arguments, au lieu de trouver un autre titre, et comme vous pouvez voir, j'ai gagné! C'est finalement, Tout va ben été. « Comment on fait pour avoir le livre en France? » « Comment on fait pour avoir le livre en France? » C'est la même chose qu'au Québec. On peut soit se rendre dans sa librairie de quartier. Le livre devait être quand même très facile à trouver, surtout au Québec. Mais en France, on peut le commander sur Amazon. Il y a un lien aussi dans la barre d'infos pour le commander. La prochaine question. « Est-ce que tu as mis des anecdotes dans ton livre? » « J'adore le filtre. » Oui, il y a des anecdotes, et c'est la partie que j'ai aimé le plus faire. Parce que les anecdotes, je les ai comme choisies, parce que, je me disais, c'est des anecdotes qui sont intéressantes pour moi, mais aussi qui peuvent être intéressantes pour du monde qui ne me connaissent pas, parce que j'ai choisi des histoires où il y avait un punch. En tout cas, je pense. Puis, en les écrivant, je me suis découvert un vrai plaisir à raconter des histoires et tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Là, j'hésite à raconter ce qu'il y a dans le livre, dans la FAQ, parce que je ne veux pas vous enlever le plaisir de le découvrir. La page 57, il y a un chapitre à propos de mon bal de graduation. Et je peux vous dire que ça ne s'est pas passé comme je voulais que ça se passe. Jusque là, il y a plusieurs anecdotes. Puis aussi, il y a un chapitre sur mes premières histoires en lien avec la consommation d'alcool. Ça, je pense que c'est mes anecdotes préférées. Puis, je pense que ça va vous faire rire. OK, prochaine question. Salut, Pé, la dernière fois, j'ai une question pour la femme entendée. Est-ce que c'est des anecdotes personnelles et des histoires que j'ai un peu créées? La journée! Est-ce que c'est des anecdotes personnelles ou c'est des trucs que j'ai inventés? Ce sont toutes des histoires personnelles. Mais, il y a quelques endroits où j'ai enlevé des détails. Pas parce que je ne voulais pas tout dire. Mais juste parce que je voulais que ça se lise bien. Je ne me suis pas à faire j'en des détails. Puis ça, c'est un truc par rapport à moi. Je n'aime pas ça lire des livres. Ce n'est pas comme une activité que je fais. J'ai vraiment écrit le livre pour du monde qui n'aime pas lire des longs romans. Les anecdotes sont quand même courtes. C'est sûr qu'il n'y a pas envie que j'enlève des trucs. Mais non, c'est toutes des histoires qui sont arrivées. Oh my god! Ok, prochaine question. Salut PL! Je sais que ce n'est pas une question super croustillante. Mais combien coûtera ton livre? C'est une excellente question. Le livre coûte 24,95$ au Québec et au Canada. Et je pense qu'il est 18€ ailleurs en Europe. Mais surveillez les spéciaux. J'ai vu qu'il y avait certaines librairies qui faisaient des soldes. Alors, surveillez tout cela. Ok, je retourne à Snapchat. Prochaine question. Est-ce que mon livre, il sent bon? Est-ce que mon livre, il sent bon? Je ne l'ai trop pas senti. Ben, il sent... Il sent le livre? Ok, la prochaine question. Allo PL! Par rapport à ton livre, j'aimerais savoir. C'est quelle information qui est la plus proustillante dedans? Ben, je dirais que ce qui va peut-être vous surprendre le plus, parce que j'en avais jamais parlé avant, c'est le chapitre être en couple avec un millionnaire, où je raconte une de mes relations amoureuses que j'ai eues dans le passé avec quelqu'un qui était multimillionnaire. Puis, je raconte toute notre espèce de mode de vie débile, où quand il annonçait de la neige, on allait comme passer trois jours en Floride parce qu'il annonçait de la neige, puis qu'on allait dans les grands restaurants, puis qu'on partait sur un coup de tête, genre à Londres. En tout cas, je veux pas trop en dire, mais je dirais que c'est peut-être une des choses les plus surprenantes à propos de ma vie dont j'avais jamais parlé. Salut PL, j'aurais voulu savoir combien de pages faisait ton livre et s'il était illustré. Ah mon Dieu, j'aime donc bien ça, comme vous savoir curieux à propos du livre. Il y a 224 pages, puis ça, c'est une chose que j'ai apprise, comme dans le processus, là. On savait le nombre de pages avant que j'aie fini de l'écrire, comme on avait pas le choix de faire 224, où je pense que c'était comme des multiples de 12, ou en tout cas, c'était comme une question par rapport à l'imprimerie. On pouvait pas bouger, puis là, eux autres, ils capotaient un peu à la mise en page parce qu'ils trouvaient que j'avais trop de texte. Il y a à peu près 40 000 mots. Eux autres, ils s'attendaient à un peu moins, fait qu'il y avait comme prévu beaucoup de photos, mais comme vous pouvez voir, il y a plein d'illustrations, mais je vais vite pour comme pas vous spoiler. Prochaine question Snapchat. Bonjour PL, voilà, j'aimerais savoir où est-ce qu'on pourra trouver ton livre en France et à quel prix. Voilà, je te fais de très très gros visos, j'étais pas... Ouh, mon Dieu, t'es gentil! Ben là, je l'ai déjà dit, c'est plus facile de le commander sur Amazon.fr, mais en France, il va être aussi chez DeCitre et à la bannière de librairie Cultura. D'ailleurs, c'est là que je vais faire toutes mes rencontres pour vous dédicacer le livre, puis prendre des photos, puis tout. OK, prochaine question. Julie, quel est ton moment préféré ou détesté pendant que tu as écrit le livre? Il y a tellement eu d'étapes dans le processus du livre. Ça, ça a été comme une plus grosse surprise. Je pensais pas que c'était aussi élaboré que ça, écrire un livre. Je dirais que mon état préféré, c'était au départ, quand j'ai juste commencé une feuille sur Google Docs, puis j'ai pris des notes sur plein de choses que j'avais envie de raconter, puis juste ça, ça faisait 12 000 mots. Après ça, le travail commençait parce que cette partie-là, c'était vraiment rapide. J'écrivais des idées, des bouts d'anecdotes, des choses que je trouvais intéressantes. Mais je dirais que le bout que j'ai le plus détesté, je pense que c'est la journée qu'on a fait la photo avec le cornet. Parce que j'ai hissé me faire prendre en photo, puis c'était dans un studio, il y avait la graphiste Christine qui était là. Je suis pas à l'aise, moi, devant les appareils photos. Je suis comme... D'ailleurs, on le voit, là, je suis comme... Je pense que ça, c'était peut-être ma partie que j'ai aimé le moins, mais j'ai vraiment aimé les bouts où j'étais en train d'écrire chez moi comme en pantoufles, puis juste faire mes trucs, là. C'est comme un rythme qui est différent de YouTube, ça, je l'ai vraiment apprécié, fait que, ouais, c'est dur. À part la couverture, là, je dirais que c'est vraiment... Puis, tu sais, je dis détesté. C'était vraiment pas si pire que ça, là, mais je dirais que c'était peut-être la partie que j'ai aimé le moins, faire des photos, puis tout le reste, c'était vraiment... C'était vraiment du bonheur. Bon, OK, de retour à Snapchat. Il y en a plein. Le défi, c'était de pas trop me laisser inspirer. Je vais aller chercher ma pile de livres. OK, j'ai ma pile de livres dans un sac jaune. Je vais vous montrer tous les livres, là. Puis ça, ça a été une des premières étapes. Quand j'ai rencontré la maison d'édition, je suis arrivé avec toutes mes livres. Ça, c'est tous des livres de des gens qui ont... Ben, c'est une fille, OK, là, il y avait ton petit look. Grey, so big. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, ça, c'est un livre, c'est une fiction, dans le fond, québécoise. Youtuber, clique sur j'aime. Le livre de Miranda Sings. Le livre You Deserve a Drink de Memory Heart. Et, évidemment, le livre Binge de Mon Idole de Toujours, t'as le au cru. Puis, ça a vraiment été le point de départ, parce que, comme il y a des choses que j'aimais dans les livres, il y en a d'autres que j'aimais moins, ça m'a aidé aussi à choisir le style de papier, parce que c'est pas juste d'écrire le livre, là. Il y a tellement de petits détails. Je voulais pas une jaquette comme ça sur une couverture. J'avais envie d'un vrai livre qui se tient, puis qu'on perdra pas la feuille. Mon livre de Tyler, je l'ai tellement entraîné avec moi que toute la jaquette est rendue comme pas belle, là. Je voulais pas ça. Je savais que je voulais pas un papier glacé, parce que la lumière, c'est comme quand on lit du texte longtemps, c'est dur. Fait que, vraiment, là, c'est un peu les livres de tout le monde qui m'ont inspiré. Puis là, il m'en manque un, mais c'est le livre d'Emma Verdi qui m'a vraiment, comme, donné confiance que c'était possible de le faire. Je dirais que c'est vraiment Emma qui a été mon inspiration, mais aussi... Oh! Tous ces livres-là! Oh, mon Dieu! Hé, ça vient de me faire bizarre. Je me suis vu dans le retour à la caméra avec des livres de, comme, tout du monde pour qui j'ai tellement d'admiration. Puis là, j'avais comme le mien avec ces livres-là. Oh, mon Dieu! C'est trop bizarre. Je suis comme... Ah, c'est trop bizarre. J'arrête pas de niaiser depuis que j'ai le livre entre les mains, que je suis un auteur, mais je me considère tellement pas comme un auteur. C'est comme un rôle qui est tellement nouveau que je trouve ça bizarre, mais là, on dirait que de me voir avec tous ces gens-là que j'admire. Hein, mon Dieu, ça m'a comme fait une émotion. OK, je vais prendre encore d'autres questions. Je vais retrouver mon calme. Si ça se peut. Ouh! Coucou, PL! C'était pour savoir si, lors de ta dédicace à Toulouse, on peut acheter le livre directement comme on vient de te voir. Oui, absolument! C'est même recommandé de l'acheter le jour même parce que toutes les copies vont être pré-signées. Et en plus, je trouve ça gentil pour les librairies qui ont accepté de m'accueillir qu'on les encourage, dans le fond, qu'on se procure le livre-là. Donc oui, vous allez pouvoir acheter des livres sur place à chaque fois qu'une de mes dédicaces, dans le fond, il va y avoir une panoplie de ma grosse face pré-signée pour que vous puissiez vous en procurer une copie. OK, encore trois questions. IPL, tu vas profiter un peu de ta tournée en France. En tout cas, j'ai hâte de te voir à Reims. Ça, ça va être le vrai défi. Proposez-moi dans les commentaires des choses à voir dans les villes où je vais aller pour ma dédicace. Je devrais avoir à peu près une heure libre par jour. L'horaire n'a aucun sens. Mais j'aimerais ça en profiter pour voir des choses. Je suis allé dans plusieurs des villes mais je ne suis jamais allé à Lyon ni à Reims ni à Bayonne ni à... C'est ça! Alors, je compte sur vous pour me dire où aller. Je suis vraiment excité de ce voyage-là. Ça va être full de fun mais je n'aurai pas un million de temps pour visiter. Ça va aller super rapidement. Prochaine question! Oh mon dieu! Ok, la question c'est qui m'a aidé à écrire le livre et qui fait la préface. La préface c'est par mon ami Théo Gordy. Puis, j'ai une petite histoire à propos de la préface. Il y a eu deux options. Il y avait l'idée de demander à Théo mais aussi, vous allez voir en arrière il y a une citation par Sandra Assange qui était supposée d'être l'auteur. de la préface mais étant donné que son langage est très coloré on avait peur que ça fasse peur à tout le monde en ouvrant les premières pages d'avoir Sandra Assange mais je vais quand même publier la préface plus tard sur mon blog. allez faire un tour sur mon site plcroutier.com Dans les prochains jours je vais publier la préface de Sandra Assange mais j'étais tellement content qu'en Théo a eu envie d'embarquer dans le truc. Il y a trois pages où c'est Théo Gordy qui parle dans le fond il présente le livre mais il parle de toute sorte d'affaires mais je ne veux pas trop vous en parler pour vous laisser le plaisir de le découvrir mais j'étais vraiment content que Théo accepte et qu'il va être avec moi aux dédicaces à Paris et à Lyon. Ok, dernière question. Ça va tellement vite. Ah mais là, c'était pas une bonne question. j'ai un peu répondu déjà les chapitres sont courts il y a 14 chapitres moi j'avais envie d'écrire un livre qu'on n'a pas besoin de mettre un signet dedans l'idée c'était d'avoir 14 histoires qui se lisent d'un coup je pense que ça va bien se lire et oui, comme j'ai dit tantôt il y a quand même pas mal d'images il y a même beaucoup de selfies ça les selfies c'était pas mon idée c'était l'idée de Christine qui s'est occupée de la mise en page j'étais pas tant à l'aise avec l'idée de mettre du selfie par chapitre ça fait qu'il y a une coupe de place où j'ai mis Pascal Nadeau donc voilà c'était ça pour ma FAQ spécial livre j'espère que vous êtes aussi excités que moi par tout ce projet-là j'ai hâte de venir à votre rencontre le livre sort le 8 novembre au Québec et le 23 novembre en France puis la tournée de meetup commence dès le 11 novembre au Québec et dès le 24 novembre à Paris puis partout en France ça fait que toute ma belle été j'ai hâte d'avoir vos commentaires à propos du livre ok salut ouh mon dieu j'ai hâte ah 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 ah